Mesdames et messieurs, c'était une simple fille qui voulait dénoncer son agressor dans le train. Sauf que ça a dégénéré en guerre politique pour ce tweet. On va voir qu'il y a plein plein d'arguments à droite et à gauche et c'est complètement lunaire. Tout ça pour avoir filmé son agressor. Donc, est-ce que vous sentez le truc venir là ? Moi je le sens bien venir. On va voir ça. Le petit teaser. Il y en a qui disent, je suis désolé mais quand tu vois te mélenchon, tu ne peux pas venir te plaindre de ce genre de fausses choses. Soyez cohérents. Rick, balancez le générique, regardons la vidéo. Ce matin, dans le train, un mec m'a pris en vidéo, l'a envoyé à son pote, il s'est bien gratté les testiboulos en me regardant droit dans les neuils. Les jambes glantes ouvertes, regard insistant, bref, encore un gros porc. Voilà son visage, dit Lola. Lola est-elle choc-barre ? C'est ce que nous allons voir. Le type, il n'est pas désiré par contre. Le petit dernier iPhone à la mode. Il a deux portables en plus, c'est un fou. Ah, et tout le monde veut mettre les transports en commun en avant, les politiciens surtout. On comprend pourquoi ? Parce que c'est beau. Là, il parle de quoi ? De mon treuil ? Je ne sais pas. Par contre, c'est interdit d'avoir ces chaussures. C'est quoi ? C'est des TN, ça ? Qu'est-ce que c'est des requins ? Avec ce truc en cuir bizarre, on dirait un cuir de voiture antique, issu des ruines aztèques. Ce n'est pas possible, il faut arrêter. C'est vraiment moche. Oh là là. Et du coup, ça a dégénéré. Qu'en pense la population ? Les gens qui utilisent ce tweet pour parler politique, vraiment, je souffle fort. Damien Rieux qui dit, mais quel rapport avec l'immigration ? Le Quakou Boloque qui dit, bonjour, une question rapidement. Tu as voté pour qui déjà ? Et tu penses voter pour qui ? Pour les Européennes. C'est juste pour vérifier un truc. Il devait y avoir une bête d'urgence dans tous les wagons seulement accessibles aux femmes pour aller remettre en place ce genre de port. C'est en France, une autre compagnie de train. Totalement d'accord, oui. Dans un train pour Paris. Après, il faut avoir la force parce qu'une bête de baseball, si tu la maîtrises pas, ça se ressorte contre toi en fait. Ah non, je croyais qu'il parlait, mais en fait non. Il y a quelqu'un qui te propose de traduire. J'ai une vidéo plus longue, si tu es déter de traduire entièrement, ça m'intrigue. Donc elle ne connaît pas le langage en fait. C'est assez obscur. Ça vous apprendra à voter Mélenchon. Tiens, il y a SNCF qui dit « Bonjour, nous regrettons sincèrement la situation à laquelle vous avez été confronté. Pourriez-vous nous donner un DM pour plus d'informations ? » « Et des questions sur l'individu. » « Ok. » « Quelqu'un serait capable de déchiffrer ces messages en arabe ? » « Bah oui, c'est en arabe, j'avais pas vu. » C'est fou. C'est fou, afflulou. On se croirait sur CNews. Honte à vous, les fachos, à faire le jeu du RN qui dénonce cette personne qui n'a simplement pas les codes et les coutumes. Tout ça pour gonfler les stats. Et maintenant, on va rajouter ce bruit pour des trucs. À vomir. C'est pas un lacos, cette TN. Il est fou, lui, dis donc. Dis donc, c'est rigolo de rajouter ce sunboard. On va pas forcer parce que ça fait beaucoup. Ah non, pas la sainte carte. On veut pas l'avoir, celle-là. La carte pour Veillot. Bon, on arrête avec la sunboard, même si c'est hilarant. Ok. « Une femme dénonce une agression S. On lui demande, en commentaire, de supprimer, car l'agresseur est rebeu. Et cela fait monter le renne. Continuez à baillonner les victimes, bande de cloucheurs. Un jour, cela arrivera à votre mère, votre soeur ou votre fille. Après, y a sûrement des trolls dans le lot, par contre. « Toujours le même profil, dit la baronne. » Mais quel profil ? Pareil, à l'aéroport, un mec qui avait pris en photo une hôtesse de l'air et envoyé un groupe d'amis en disant « Regardez, elle est bonne. » Mais Lola fait barrage à la haine. On lui souhaite bien du courage pour la prochaine étape de l'enrichissement culturel. Alors, mais d'où vous disiez qu'elle est woke ? Faut pas diffamer. Moi, je suis zététicien, donc moi, je vais voir son profil. Comme ça, je vais vous fermer votre bouffe. Ça trouve, elle s'en fout de la politique. Elle dénonce un porc et ça la traite de raciste. Allez vous faire sonner, surtout, y a tellement zéro rapport. Bah si, porc, rapport. Après, un rapport, c'est un peu mutant, mais c'est fallout, quoi. C'est le progrès. Ok, donc là, elle parle de féminicide, ok. Alors, elle a reposté ça. Ça n'a rien à voir avec toi, mais en tant que banlieue zarde, ça me vexe premier degré que mes potes intramuros veulent pas faire l'effort de venir chez moi. Alors que c'est exactement le même trajet, on s'en fout, ok. « Continue à parler de Palestine. » La lesbienne crochet. Ah, on commence à avoir des informations. Elle a reposté ça. « J'espère que la voiture va bien. Toulouse, une jeune femme de 27 ans, écrase avec sa voiture l'homme qui venait de la VO. » Ok. Bah, en vrai, y a pas trop d'indices pour l'instant. C'est mystère et boule de gomme. Bon, au final, je suis pas sûr qu'elle vote LFI. Ça diffame peut-être dans les commentaires. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Nous, on enchaîne. Mathilde Panot se retrouve à son tour dans la sauce. Elle a été convoquée par la police judiciaire de Paris dans le cadre d'une enquête pour Apologie du terreau. À tout, LFI va passer, là, j'y pense. C'est parti, mon kiki. Vont-ils survivre ? Bah, je pense. C'est juste pour la com, en vrai. Et y a ce Jean-Kévinus qui en a marre de se faire cambrioler, ce pauvre banlieusard. Il en a marre que des riches bourgeois blancs 6 aillent le voler. Les frères qui commencent sérieusement à me casser le cul emménagés, il y a à peu près moins de 3 ans à Bordeaux, dans une cité dont je tairai le nom. En à peine 2 ans, les frères, j'ai eu tellement de problèmes, ça commence à me casser le cul. Donc, première année, tu arrives, tranquille, je fais mon petit sport dehors. On me dit, sale blanc, t'as rien à foutre ici, c'est pas ta place, c'est chez nous. Ah bah, c'est ta faute d'être sportif, c'est pas le fait que tu sois blanc. C'est la sportifophobie, c'est pas la blanquophobie. C'est pas chez toi, ça re-take. Toujours dans la même cité. Ça nous cherche la merde pour rien parce qu'on n'a pas dit bonsoir apparemment. Attention, c'est grave. Ça nous sort un couteau. Évidemment, ils étaient 3, on était 2, sinon c'est pas marrant. Et en plus, avec un petit couteau, attention, parce que sinon... Et là, tout simplement, je viens de rentrer chez moi. La cerise sur le pompon, quoi. Le pompon sur le gâteau. Enfin bref, frère, j'arrive. Ma baie vitrée, je vais vous montrer. Cette baie vitrée, là. Voilà, donc qui fait à peu près beaucoup de place sur le mur. Ah, c'est une figure. Voilà, et en vis-à-vis, pardon, je suis au rez-de-chaussée. Ah voilà, c'est de la sélection naturelle. Le rez-de-chaussée, c'est le pire endroit. Faut jamais prendre le rez-de-chaussée. À chaque fois, ça finit toujours comme ça. Bonjour, je prends le rez-de-chaussée. Ah oui, c'est sûr, forcément. Sur le parking, en face. Eh bien, elle était grande ouverte en pleine journée. Je rentre la soirée de mon après-midi à Bordeaux, grande ouverte. Je me dis, bon, bizarre, ça s'est dévissé. Je revisse. Comme un con, je fais pas attention au truc. Je vais vous mettre des petites photos, parce que j'ai fait mes petites preuves. Le buisson, qui est juste à côté du vis-à-vis du chemin, a été gentiment arraché en rond pour qu'il puisse passer. Tu sais, il passe en mode, hé, mais taupe. On va faire un trou et on rentre dedans, et c'est parti. C'est la brèche, c'est SCP. Il s'incruste dedans, c'est n'importe quoi. Faut fermer l'iris, là, faut appeler Stargate. On volait mon ordi à 300 balles. Bon, c'était un ordi de merde, mais c'était pour les cours. J'avais tous mes cours dessus depuis trois ans. Je suis baisé, j'ai plus rien. On m'a volé mon appareil photo et tout ce qui va avec accessoires objectifs, voilà, d'une valeur de 1000 euros que j'avais passé des étés à travailler pour me financer et pour que ce soit en lien avec mes études. On m'a volé mes parfums, on m'a volé d'autres trucs de valeur. Heureusement, ils ont pas foutu le bordel, ils ont rien pété, ils ont juste volé. Ils ont fait ça proprement, on va dire. C'est soft, alors. J'habite dans un endroit de merde avec des gens qui m'agressent, qui m'insultent, qui sont racistes et en plus, je me fais cambrioler. Bon, bien sûr, on peut se faire cambrioler partout, c'est pas le sujet. Ça fait beaucoup et j'en ai marre. Je me suis... Il en a marre, il en peut plus. Prince Germain Louboutin, l'homme épique de Reconquête qui dit « Je me faisais d'ailleurs la réflexion ce dimanche au parc sur ce tic de dire frère. Et ce n'est pas anodin, il y avait trois jeunes français de souche derrière moi qui n'arrêtaient pas de me dire frère, sa mère. Et cela méritait profondément. Cela témoigne assez de l'influence grandissante des peuples arabo-africains en passant. Si t'as voté Mélenchon, Macron, faut pas te plaindre. Pouvez-vous définir français de souche ? Sartek, wesh les frères. C'est lunaire. C'est un cabile en fait, ce sont des choses qui arrivent. Insupportable. Bref, c'est totalement lunaire. Est-il roussiste ou pas ? C'est possible, hein. Nous, on sait pas. Ça se trouve, il y en a qui le traitent de roussiste. Mais moi, je ne sais pas. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. A'm August. Sous-titrage Société Radio-Canada